Rolliste TV, bonjour et bienvenue à ce numéro de Capsule où nous vous présentons l'édition définitive de Moon Shadow, un chef-d'oeuvre absolu de la bande dessinée américaine de James Dematheis et de John Moose. Vous voyez, c'est écrit au dos, c'est aux éditions Aquileos, tout en tremble, magnifique, originale, en sorcelant. Un classique enfin disponible dans une édition française définitive, c'est ici la traduction du Complete Moon Shadow, ressorti chez Dark Horse et il faut savoir qu'en 85, quand Dematheis propose ce graphic novel chez Epic Comics, la gamme adulte de Marvel, et bien ce n'est que le début de sa longue histoire éditoriale parce qu'après il sera réédité chez Vertigo et puis vous aurez droit également en plus au Farewell Moon Shadow qui est inclus dans ce Complete Moon Shadow en 97. Alors c'est illustré, que dis-je, c'est peint admirablement par John Moose. Alors John Moose, vous avez pu le voir, notamment, vous voyez, je sors un petit peu tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, Root de Something, et puis le superbe Mystery Play scénarisé par Grant Morrison, inédit. Oups, là, je vois des choses, inédit en français, et là, bien, c'était inédit en français pour ce qui était de Moon Shadow, et bien, heureusement qu'Aquileos est arrivé et Aquileos a pu changer cette profonde injustice du 9e art. Alors Moon Shadow, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'histoire d'un adolescent qui va avoir cette grande quête de l'adolescence à travers l'espace où il va rencontrer multiples créatures, des personnages fascinants, des personnages envoûtants, des personnages charismatiques ou d'autres encore plus inquiétants. Et il aura comme compagnon Aira cette espèce de Wookie, si on veut, et puis le petit chat Frodo que l'on voit ici, le petit chat Frodo qui était le chat que l'on trouvait dans la communauté de hippies où vivait sa mère. Tout le récit, c'est la narration de Moon Shadow qui raconte ce qui lui est arrivé. Et puis à la fin, dans le Farewell Moon Shadow, vous avez sa fin, tout simplement, et c'est écrit en prose les derniers jours, extraordinairement poétique pour une œuvre qui est absolument inclassable, une œuvre unique, une œuvre indispensable.